et coucou comment allez vous les amis donc j'espère que ça va bien donc aujourd'hui tout simplement je fais un petit dessin sympathique comme ça pour le plaisir je vous montre un peu en fait vous savez dessin que j'ai fait en speed painting je suis en train de remodifier ce dessin sur numérique donc vous voyez à quoi il ressemble il a encore beaucoup de choses à faire ou pas en tout cas je m'amuse bien à refaire la bonne idée une modification que l'ométrie d'ombrage et tout ça c'est sympa ça permet de faire pas mal de choses parce que c'est il faut pas oublier que c'est un dessin qui reste très beau mais qui a des soucis qu'un signe de courant c'est comme ça pas si je laisse comme ça ouais on fera une modification par la suite donc en fait ici je m'amuse à tout simplement retracer un peu certains endroits comme ça par exemple ici je regarde un peu ce que ça donne je retrace comme on dit je refais les yeux je vais faire rapidement la bouche parce que voilà il ya à force de modifier de faire des ajouts et tout ça il ya certaines il ya certaines lignes qui disparaît et du coup il faut être éventuellement repasser en fait et du coup en fait ça fait une sorte de mélange entre du bassin entre ça et du vrai truc mais c'est ça qui m'amuse en fait moi c'est de faire deux mélanges du traditionnel et du non traditionnel c'est marrant et du coup j'ajoute un filtre parce que s'il ya un filtre regardez hop si je retris le filtre voilà qu'est-ce que ça donne si je remets le filtre donc c'est ce filtre là je vous montre si je mets à fond ça fait ça oui c'est une sorte de filtre qui permet de faire une sorte de d'effet de truc là c'est voulu comme ça donne un petit effet de grain comme ça qui donne encore plus l'effet de voilà voilà vous avez un petit secret que j'utilise et en soit voilà ça c'est le dessin et j'en suis très fier dans le sens que j'ai réussi à rattraper dessin et de faire des effets de lumière assez intéressant qui pourrait faire penser à certains dessinateurs je sais pas ou pas en tout cas du coup si je trouve que c'est bien réussi et du coup je m'amuse comme ça à refaire des trucs à refaire des modifications c'est le but ici c'est m'amuser quoi et je me suis dit pourquoi pas pas faire une petite vidéo temporaire que je fais qui dure je sais pas moi 5 10 minutes où je vous montre un peu ce que je fais donc c'est un dessin qui est plus ou moins déjà fait mais on le fait on le termine on avance ça un peu ensemble comme ça ça vous donne un peu un aspect de ce que je fais et ça vous donne une idée en fait de l'avancement ou de ce que je suis en train de faire etc dans le dessin parce que ça peut être intéressant pour vous par la suite pour vous inspirer pour certaines choses et tout ça ça peut être très intéressant pour vous ça je dis pas le contraire peut-être pas peut-être que vous en battez des gros flaquettes d'ailleurs vous voyez là on voit moins les lignes de ces trucs là et c'est normal parce qu'à force que je fais de la modification de couleur et de l'ajout de couleur on voit presque plus c'est c'est point point du coup ben c'est à moi de rajouter une deuxième fois ces effets de points ces effets de points en plus plus les effets de poils et je peux faire comme ça rajouter une deuxième fois au pire en ajouter d'autres voilà je vais faire rapidement pour vous montrer mais voilà on va laisser comme ça c'est très bien vous voyez un peu le truc quoi et du coup je peux un peu modifier certaines choses faire des modifications des retextures sur certaines choses comme ici par exemple si je veux retexturer un peu ben je peux hein il n'y a rien qui m'empêche vous voyez par exemple bon là ça fait bizarre mais vous voyez un peu l'idée quoi et si je veux refaire la modification du recoloris et ben je sais pas je me dis ouais c'est bien mais j'ai envie de modifier quelque chose à ce moment là je me dis ok je termine ce que je veux là donc voilà je termine ça donc un peu un peu de repassing ouais je repasse pas tout non plus mais c'est un peu de repasser pour avoir un peu de repassage quand même surtout à ces endroits là en fait c'est tout là que ça en a besoin il me semble le plus voilà sinon pour le reste ça va je pense c'est pas trop ça va pour le reste ça a l'air d'aller ça va ça va pour le reste ça va je pense ça ira donc on peut laisser comme ça il verrouillé et puis hop nouvelle couleur et du coup on peut cvnp pour pas qu'il y ait des soucis et du coup ben c'est pas mal et j'ai découvert le problème de chronométrie que j'ai eu là c'était pas du tout là ma tablette qui a fait ça c'était le pc et oui c'était sony vegas pro qui a provoqué ce souci là en fait tout simplement donc merci sony vegas pro c'est c'est très gentil de ta part de détruire mes dessins c'est toujours appréciable c'est vraiment un gros caca voilà donc comme ça vous savez que c'est sony vegas pro qui était derrière de ce bug compte que j'ai dit comme quoi il c'est dommage que tant pis on sera pas la voix leur avoir etc et en effet on sera pas leur avoir mais mais ça fait quand même chier quoi techniquement quoi vous voyez un peu comment je me prends là je fais de la texturisation enfin de la recolorométrie entre guillemets d'ombrage temporaire donc ça c'est l'ombrage qui va être assombri comme ça mais qui va se voir très faiblement mais qui sera quand même là donc après je me dis ok c'est trop fort ou c'est trop faible on peut mettre par exemple ça à 10 la différence à 20 voilà là on voit la différence et ce qu'on peut faire à ce moment là c'est faire une modification de couleurs c'est qu'en fait avec ça c'est que je vais recoloriser tout comme ceci oui et ça va donner une sorte de de colorométrie un peu meilleur ça va faire un effet un peu plus propre entre guillemets et voilà quoi c'est c'est tout ça va donner un effet un peu plus correct entre guillemets c'est de la recolorométrie quoi c'est c'est principe c'est un principe simple et en plus je pense j'ajoute un peu d'effet de colorométrie extérieurement ça peut être intéressant à mettre mettre en valeur le dessin un peu plus c'est toujours ça pas à faire ce que je suis là c'est pas mal ça permet de vraiment mettre le dessin en valeur un peu plus ou bien qu'on voit la différence on prend en compte que là c'est trop fort on est d'accord c'est pas c'est trop fort si je commence à faire ça voyez si je mets trop fort ça va faire ça ça va faire bizarre et c'est principe c'est qu'après il faut doser et trouver le bon niveau et retirer et regarder 600 qu'est ce que ça donnerait donc là on se dit ben peut-être à 14 c'est peut-être mieux vous regardez sans vous regardez avec vous mettez à 10 je vous disais ben à 10 ça peut aller on peut valider à 10 ouais ça peut aller voilà à 10 c'est fait et du coup ben c'est comme ça que ça marche le fait de recolorométrie tout ça si vous voulez donner un effet intermédiaire vous vous amusez à trouver c'est pas une couleur qui est intermédiaire donc intermédiaire ça veut dire ici et c'est tout une couleur qui fait intermédiaire web à trouver avec ça et ça va en fait ça permet de donner un effet en plus que vous faites juste ça comme je fais là en ce moment ou là je fais n'importe quoi donc on va recommencer mais on va recommencer tout mais le principe est là donc ce qu'il faut faire à ce moment là c'est de mettre plus fort et de passer ici tout simplement à ce niveau là le but à ce moment là c'est de repasser sur les traits sur les traits des trucs sombris et ça va permettre d'avoir un petit effet en plus qui permet d'avoir un petit intermédiaire un peu plus propre un peu plus couscous aussi entre guillemets ça va permettre d'avoir quelque chose d'intéressant donc on va réduire la table du truc comme vous voyez voilà c'est pas ultra facile non plus parce qu'il faut pas faire n'importe quoi vraiment faire quelque chose qui a du sens et ça c'est pas facile ce que je fais n'est pas tout à fait correct mais bon j'essaye de voir le dessin dans son entièreté c'est pas très pratique non plus à 100% non plus mais ça doit aller ça va ça va ça va voilà ça se sent pas mal et par exemple si ce truc là me dérange je vais le faire partir je sais pas s'il me dérange plus que ça je sais pas s'il sent c'est mieux ouais j'en sais rien on peut toujours faire ça n'oublions pas voyez donc c'est pas c'est pas très grave si en soi je triche un peu on va dire que c'est juste de la pré ajout de quoi là ce que je vais regarder c'est ça et ça permet de créer des ajouts de couleurs en plus de transmute de couleurs en fait tout simplement et ça permet d'avoir un dessin très très intéressant à la fin etc 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 en fait c'est ici que ça pose problème c'est que j'ai l'impression un peu que c'est c'est trop c'est pas de ça devrait pas être comme ça en fait on va mettre ça un peu plus comme ça on prend en compte que je peux toujours utiliser ça aussi ce qui est pas mal aussi ça aide tout simplement à revenir un peu en arrière c'est très peu mieux ouais c'est très bon on n'a pas le nécessaire je pense voilà voilà un c'est pas l'effet je pense que c'est bon on est bien parti et bien sûr comme d'hab je vais pas laisser comme ça réduire le truc sinon ça va être trop fort regardez ça fait son effet mais c'est pas trop fort non plus parce que sinon après ça va être dégueulasse c'est pas que ça va être dégueulasse c'est ce qu'il faut trouver un juste milieu donc j'essaie d'en trouver un voilà et vous voyez d'un coup ça fait une sorte d'harmonisation avec la couleur le dessin s'harmonise au fur et à mesure etc etc et c'est très bien c'est très bon et on peut encore réduire le tour mais on va mettre à 40 ici j'avais mis à 40 n'a pas 41 40 40 voilà on se regarde si au cas où ça plante parce que oui on est sur un appareil logiciel donc ça peut planter à tout moment on ne sait jamais voilà c'est pas mal vous pouvez toujours essayer d'ajouter des choses en plus mais moi sincèrement j'ai pas d'idée du tout et pour l'instant je trouve que c'est déjà pas mal ce que j'ai fait là c'est déjà pas mal du tout c'est intéressant bon après je sais pas trop comment je vais prendre pour le son parce qu'en fait le son je vous explique je l'utilise je sais via mon micro mon blue small ice machin truc donc je sais pas trop comment ça va se passer parce que j'ai un peu enregistré avant etc donc si si du coup il y a un souci de décalage je m'en excuse vraiment c'était pas prévu non mais en bref techniquement c'est surtout du dessin donc voilà quoi ça me permet de regarder un peu on est à 16 minutes ça c'est pas mal toujours aussi que ça c'est qu'on sait savoir plus ou moins à quel combien on est et ça c'est intéressant après j'essaierai de me débrouiller ce long moment où je vois que ça zoom je sais pas en disant en faisant toc non attendez je recommence que là j'ai pas eu de truc on peut faire ça toc ah il n'y a pas il n'y a rien qui s'écrit comment ça se fait ça attendez vous avez trouvé ça bizarre mais en fait moi ça permet de me retrouver dans l'image en fait et tout que je fais toc voilà ça va me permettre de moi savoir me retrouver dans l'image et pouvoir bien mettre le bon moment quand je dis toc et que je fais une ligne ça me permet de me trouver au bon moment au bon moment clé du dessin pour pas me perdre et enfin au moment clé du dessin vous avez compris où je veux en venir les amis je pense que vous êtes des gens intelligents vous avez compris ce que je veux dire donc quand je dis toc et tout ça c'est dans le sens que ça va me permettre de m'y retrouver alors comme vous avez vu oui des fois vous voyez dans les vidéos enregistré en ligne et en effet là c'est en ligne donc là je mets n'importe quoi je mets ttl parce que je m'en bats un peu les steaks en fait de ce que j'écris parce que c'est juste pour mettre une copie en ligne le nom m'intéresse pas pour plus parce que sinon c'est chiant toujours renommé parce que en fait c'est chiant tout simplement et du coup ce que je fais c'est que j'enregistre en ligne puis après je re enregistre en local pour que justement par la suite ça s'enregistre en local donc après on peut quitter rapidement pour faire une vérification et une suppression de l'homme d'un ancien hop vous voyez mon ancien dessin debout complexifié réaliste alors ce qu'on peut donner comme effet c'est un petit effet de bleu qui pourrait être sympa à faire oui pourquoi pas si j'arrive à me ressortir parce que je m'en sors pas merci c'est ce qu'on va faire à la fin c'est un effet de bleu je pense que ça peut être intéressant comme petit effet c'est un peu trop fort déjà au niveau des yeux et un petit effet de bleu comme ça vous voyez ça donne bien ça donne un petit côté à appuyer trop fort pas appuyer trop fort parce que sinon ça trop fort logique le but c'est juste d'avoir un petit effet de bleu ça va donner un petit effet je sais pas ça donne une sorte de couleur assez sympathique faut pas appuyer trop fort il faut bien que ça se marine avec le truc et ça vous permet de vous derrière de donner un effet de ajouter quelque chose en plus hop voilà il faut vraiment pas appuyer trop fort c'est question de dosage il faut regarder ce que vous voulez modifier donc ça je préfère pas j'annule j'ai au pire je peux vérifier comme ça pour être sûr que c'est bon donc on va continuer l'effet de bleu que je trouve très 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 stylé vous allez me dire ouais mais ça va pas avec ce que tu as fait je vais vous dire en effet vous avez raison vous avez tout à fait raison ce que j'ai fait après n'est pas très intéressant pour un effet de le ajouter c'est pour ça qu'on va faire quelque chose après vous verrez après ce qu'on va faire non vous voyez là là c'est trop fort ça ça n'a plus aucun sens je sais pas le le bleu t ici ne sert à pas grand chose enfin si peut-être mais il est foiré il faut qu'il soit moins fort peut-être ouais voilà quand je vous dis ces questions d'équilibrage voilà et ça donne un petit effet chez vous voyez où il faut en venir un petit effet de de reajout d'ombrage très faiblement mais vraiment être très faible faut pas aller trop fort parce que si vous allez trop fort ça va se foirer n'hésitez pas à refaire ce que je fais non j'ai conne ça va être un peu compliqué pour vous c'est bon c'est parti vous voyez ça donne un petit truc sympa c'est très agréable à l'oeil je pense ou pas peut-être que j'entends peut-être que c'est pas agréable du tout et que je suis en train de vous détruire les yeux moi je trouve ça beau mais après peut-être que vous vous trouverez le choix de couleur pas très intéressant c'est possible moi je voulais juste mettre un petit truc en plus j'avais pas d'idée donc je me suis dit pourquoi pas et de ne mettre cet effet là Oups et du coup en fait ce qui est bien c'est que du coup ça me permet de faire ça oui c'est un effet vraiment très intéressant je trouve l'idée d'effet intéressante voilà après je vérifie ouais on va bientôt arrêter parce que j'irai bien en fait que cette vidéo et soit utile on va terminer par par ça et après on va se quitter parce que sinon ça va être trop long et ça sert à rien une vidéo trop longue comme ça parce que ça n'a pas de sens le but c'est juste pour le fun vous montrer ce qu'on peut faire avec des effets en plus vous voyez ça donne un petit effet sympathique et comme d'hab vous voyez il y a du noir et blanc ce qu'on peut faire c'est mettre en 480 machin ça peut faire un réglage un réglage de colorométrie encore mieux après là ça fait un peu bizarre j'avoue vous voyez vous pouvez régler carrément plus bas la couleur ce qui va donner un effet encore plus intéressant plus correct et du coup c'est ce qu'on va faire voilà on peut chercher la colorométrie la plus correcte sans qu'elle soit trop forte ouais je pense que c'est bien vous voyez là c'est trop fort on est d'accord c'est beau mais c'est trop fort on va mettre à 80% je pense que c'est bien 80% j'ai dit et là je pense que c'est parfait c'est très beau on voit bien l'effet de lumière et c'est pas trop fort vous voyez c'est pas ultra fort on peut mettre à 85% au pire voilà et c'est pas trop fort non plus au point de la mort qui tue et ça permet d'avoir un truc en plus qu'on va d'ailleurs se regarder au cas où si ça plante parce que je suis pas confiant dans les logiciels je regarde le temps on est à 25 minutes on va pas trop traîner je passerai pas les 30 on va essayer donc voilà ici ce qu'on va faire c'est que comme je vous ai expliqué il faut une logique dans l'effet de la lumière que j'ai fait j'aurais pas dû faire ça parce qu'en fait je voulais pas faire ça parce qu'en fait parce que du coup vous allez me dire ouais mais d'accord mais la lumière est bien d'où voilà on va dire qu'elle viendra là on va tester un truc on teste touille on teste touille bon après là je fais peut-être un peu n'importe quoi je teste aussi des fois j'ai pas d'idée du coup ici c'est le cas donc je teste touille un peu ça ressemble peut-être à rien ce que je suis là mais on va voir c'est juste l'effet de lumière que j'essaie de voir vous voyez du coup ce qu'on peut faire c'est ça quoi du coup on peut ajouter ce truc en plus on peut même faire mieux on est d'accord que c'est pareil on est d'accord ce qu'on peut faire c'est ça et du coup après on ne laisse pas comme ça je vous rassure sinon ce serait bizarre ce serait pas très beau donc ce qu'il faut faire après c'est ça si vous prenez c'est ça et vous nettoyer ici tout tout autour et ça vous permet de faire une précolométrie si vous souhaitez c'est pas mal de faire une sorte de truc spécial si vous avez envie vous n'êtes pas obligé vous pouvez juste tout nettoyer là encore je rappelle c'est du ce que j'ai fait là c'est pas du ouf ouf mais vous voyez ça permet d'avoir un choix de couleur intéressant je sélectionne je j'ai passé un peu je peux même un peu en laisser comme vous voyez j'en laisse dans certains endroits je me dis ça peut être intéressant de laisser à certains endroits donc ça ajoute un effet en plus intéressant donc hop j'efface dans les endroits que je veux que ça s'efface j'efface pas partout parce que je me dis voilà justement comme j'ai dit ça peut être intéressant et ce que je fais après c'est que je réduis la colométrie et en fait par rapport à avant voilà vous avez un petit effet de couleur de bleu léger marine comme ça ça se donne un petit effet assez intéressant je trouve pas trop fort souvent je pense que c'est largement suffisant moi j'aime bien les couleurs très saturé vous comprenez donc je suis pas très je suis pas très couleur trop forte j'aime bien les saturés c'est un peu mon défaut chez moi c'est que le saturé j'en suis fan du coup derrière vous pouvez faire aussi ça de la colométrie si vous le souhaitez voilà voilà c'est beaucoup mieux et voilà et comme vous voyez ça donne quelque chose de très intéressant et c'est pas trop fort parce que si vous mettez ça à fond ça fait ça vous voyez et c'est là que vous voyez que le secret c'est justement ça c'est que derrière il y a tout un travail et si je remets ça à 20 donc j'ai dit 20 il y a nos soucis comme on dit il y a pas de problème c'est correct et ça ne dérange pas plus que ça voilà voilà donc ça vous verrouillez vous sauvegardez si vous êtes un parano comme moi et que vous avez peur que ça plante à n'importe quel moment parce que vous avez pas envie de recommencer tout votre travail et vous avez plus qu'à uploader moi par contre je vais encore faire un petit truc avant de terminer c'est le dernier truc que je dois faire ici c'est les yeux en fait vous voyez il y a un petit effet là que je vais ajouter c'est ici voilà c'est ça voilà c'est juste ça que je vais ajouter voilà c'est juste que je vais ajouter c'est un peu triste ce qui ne l'est pas et je mets ça à 80 et je vérifie aussi des trucs comme par exemple je sais pas qu'est ce que j'ai foutu mais j'ai tenté une connerie c'est pas avant de commencer voilà voilà et voilà et vous voyez mon et pas mauvais pas foiré donc voilà j'espère que ce petit cette petite vidéo qui n'est pas du tout un tuto mais qui est juste une vidéo vous a plu en tout cas ça m'a plu de vous montrer un peu ce que je voulais faire avec ce dessin là c'est vraiment un plaisir de dessiner tous les jours quand j'ai ce genre d'idées ça me permet de faire vraiment pas mal de excusez moi parce que j'ai des messages sur mon discord du coup ça me perturbe et quand je m'y mets je m'arrête pas ça c'est un des soucis que j'ai avec un dessin oubs j'ai fait n'importe quoi aussi je sais pas attendez attendez on va trouver un truc voilà j'avais compris pourquoi j'ai fait ça hein je m'en doute que vous êtes très intelligent c'est pas question de l'intelligence c'est question de vivre disait ah ouais c'est une sorte de continuité avec ses yeux et tout ça c'est son sous-truc et tout ça ah c'est bien ça ressemble bien ah bah oui c'est bien ça c'est parti et voilà allez un peu plus je vais couper ça et je vous montrerai enfin vous aurez une photo de ce dessin en fin de truc là pour vous montrer tout bien sûr je vous montrerai la fin du résultat si j'ai encore refiner des trucs ça va couper